Je sais que tu viens de loin Tu as reçu trop de coups de poings, coups de pieds Tu as perdu père et mêle la souffrance au lit de ses airs Tu as fléché devant tes belles peurs et tu pleures Tu as perdu tout espoir, allez-oh, yes, yes, yes Mais sache que Dieu, il te voit, il entend tu ta voix Allez-les-oh, l'accord, yes, yes Allez-les-oh, l'accord, yes, yes Allez-les-oh, yes, yes Allez-les-oh, l'accord, yes, yes Les petites choses font les grandes choses Je cherche orphelins, prends courage Allez-les-oh, l'accord, yes, yes Bello, l'accord, yes, yes Allez-les-oh, l'accord, yes, yes Bello, l'accord, yes, yes Uh-uh, l'accord, yes Je sais que tu viens de loin Allez-oh, niaisez-oh Tu as reçu Monsieur Diabostec, bonjour Bonjour On est très heureux de vous recevoir Mais il se trouve que ce n'est pas pour nous annoncer de bonnes nouvelles Malheureusement Il s'appelle Issa Gbaï Gène à l'état civil Il est né le 13 juillet 1950 A Néromer, celui à Grand-Bérébi Et il a dû nous quitter le 13 septembre dernier A l'âge de 63 ans Son parcours, il a fait d'abord le Néros Band Ensuite Amé des Pierres Ensuite le Saint-Pédro-Orchestre des Ressos Didés Et les Églibitiens, des Ressos Didés Il part en 77 à Paris Il n'en revient qu'en 2011 Et malheureusement le 13 il va chez lui au village Et il meurt dans des conditions très très énigmatiques Alors demain nous avons une veillée A Kouma-Siproudomo, Selmer Veillée religieuse de 20h à 22h Et ensuite Canet-Sondé et le Bolo Super Ils vont ouvrir les hostilités Parce qu'il s'agit des Koumaïnes Et à partir des minutes nous allons nous rendre au moins jusqu'à 3h Et jusqu'à 6h Et demain matin De 8h à 9h nous allons faire la levée à Ivocep Suivi d'abord d'une escale à son domicile à Fayard Et puis ensuite on l'unime à Williamsville Au cimetière de Williamsville Alors musicien, compositeur, interprète Oui Je suis donc plus choquée que je l'ai vu il y a quelques jours Oui, on est ensemble On a dû prendre peut-être un petit déjeuner C'est ça aussi Les voix de Dieu sont insondables Et il faut qu'on retienne que l'homme s'agite et Dieu le mène Malheureusement Ces derniers temps nous avons pas mal perdu Et nous prions l'éternel vraiment pour qu'il puisse reposer en paix Et je rappelle que tous les artistes doivent venir demain Dans le noir blanc, c'est-à-dire le bas noir et le haut blanc Pour au moins se simuliser C'est quelqu'un qui aimait beaucoup Oui, oui, c'est grand sapeur devant l'éternel Tout ce qu'il porte lui va Joli garçon C'est pas vous qui allez me dire le contraire C'est vrai Mais malheureusement aussi, il est parti dans la fleur de l'âge de 63 ans Et avec une très très belle voix C'est des titres comme Ayam Thiré C'est des titres comme Issa Lebe C'est des titres comme Issa Baïgène Grand sapeur devant l'éternel Très bien Donc on reprend le programme des obsèques ? Donc demain Des 20h à 22h veille religieuse Et de 22h au matin Veillez artistique Je dis bien A l'école première Kouman-Sipro-Domo-Selmer Et samedi matin De 8h à 9h Levé de Corail-Voussep Suivi d'Innescale à son domicile à Fayard Et ensuite l'animation à Williamsville Très bien Tes téléphones Oui Je vous laisse le soir Alors Kuchala Soutchi Oui C'est la personne qu'on doit contacter Tout à fait 07 30 39 47 On reprend Kuchala Soutchi 07 30 39 47 Merci à vous C'est nous qui vous donne un merci Merci On change de registre Et là on a le sourire à nouveau On parle du festival H&N au pays Avec madame Stéphanie Vielle Madame bonjour Bonjour madame En effet donc La première édition du concours national de danse traditionnelle De nommer H&N au pays Placée sous le sou de l'unité Et de la cohésion sociale A pour but N'est-ce pas De pérenniser nos us et coutumes Et surtout d'être le repère pour cette nouvelle génération Qui est plus portée sur l'occident Et a tendance à oublier nos valeurs culturelles et traditionnelles Alors pour cette première édition Cinq régions de la Côte d'Ivoire ont été retenues Korogo Adieke Odiene Yamoussoukro Et Yopougon Alors si vous vous souvenez bien La semaine dernière J'étais également sur ce plateau Pour parler de la première étape Qui s'est déroulée à Korogo Dans de très bonnes conditions d'ailleurs Nous avons obtenu 26 groupes inscrits Et 3 groupes ont été retenus pour la finale Cependant La prochaine étape est prévue pour ce samedi 26 octobre à 15h A l'esplanade de la mairie d'Adiaki Nous espérons également beaucoup d'inscriptions Et les meilleurs de la région Très bien Alors esplanade de la mairie d'Adiaki Samedi 26 octobre Donc ce samedi Ce samedi A partir de 15h Et vous attendez les inscriptions Tout à fait D'accord A quel numéro on peut vous joindre ? Merci Alors les inscriptions et les renseignements Au numéro suivant Le 02 83 52 54 Excusez-moi je reprends Allez-y 02 83 52 54 Et 05 31 80 64 Très bien Merci madame Je vous remercie Et c'est pour ceux samedi A l'esplanade Merci à vous Merci beaucoup Bishop Howard Bonjour Et le prophète Kofi Bonjour Bonjour Nous parlons de la convention Marquant le 10e anniversaire des églises à BMC Tout à fait Et donc nous sommes Nous voulons saluer tout le monde Et dire particulièrement bonjour au corps de Christ Nous sommes sur ce plateau Pour parler de la convention Marquant le 10e anniversaire Des églises Alliance publique missionnaire En abrégé à BMC Et je suis sur ce plateau Avec le Bishop Melvin Howard Qui nous est venu des Etats-Unis Depuis le mardi Il est l'un des principaux orateurs De cette convention Je vais donc lui laisser la parole Pour qu'il puisse dire un mot Très bien Vous vous êtes fous You have to work I bring your greetings from America To all the Côte d'Ivoire Et Abidjan area Il amène la grâce des Etats-Unis Pour les habitants de la Côte d'Ivoire Let's go She is translating for you I would just like to thank people For accepting us And inviting me to be a part Of the 10th anniversary Of the ABMCI Church Il remercie l'organisation De l'avoir invité ici en Côte d'Ivoire Bishop Alexander Amazou Is the Bishop The local Bishop there Bishop Alexander Amazou And I'm the Papa The Father of the Church Et c'est le père De cette église Tout à fait We're happy to be celebrating So much Progress Progress that has been accomplished here Over the last 10 years Ils sont très heureux de voir Qu'il y a eu tant de progrès accompli Dans ces 10 dernières années We have with us today Is Dr Bishop Tudor Bismarck And also Dr Menzer Who is joining us And another Bishop from London, England Dr Larby James Norby Bishop Tudor The Bishop Tudor Dr Taville Alors, ce programme démarre aujourd'hui à 18h. Il est très heureux d'être avec eux pour lancer ce programme-là, de bénédiction sur la Côte d'Ivoire. Nous voulons appuyer un accueil à toute la communauté, la communauté religieuse, et leur demander de venir et d'enjeuner en ce service. D'accord. Donc, ils demandent à tout le monde de venir, que tout le monde se déplace nombreux, venir et puis prendre une part, cette part de grâce. Très bien. Thank you. Something else? Juste pour dire que Dieu va étendre sa grâce, et Dieu va bénir fortement tous ceux qui seront présents. Juste quelques détails. D'accord. Donc, l'ouverture, c'est ce soir, à partir de 18h, à l'hôtel communal de Cocody à l'Esplanade. Demain soir, 18h. Dimanche, après-midi, à partir de 14h jusqu'à 18h, toujours à l'hôtel communal. Et nous avons deux sessions de matinée. Le vendredi matin, c'est-à-dire demain matin, de 8h à 13h. Samedi matin, de 8h à 13h également. Là, ce sera au siège des églises ABMC. Nous sommes donc là pour lancer un appel à tout le corps de Christ en particulier, et à toute la population ivoirienne, pour prendre part à ce programme qui va être sûrement le lieu d'une véritable révolution pour l'église et pour toute la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, on rappelle que c'est aujourd'hui même, à partir de 18h, à l'hôtel communal de Cocody, on vous joint au 22, 41, 75, 53, et le 07, 75, 25, 95. Tout à fait. Merci à vous. Merci à vous également, madame. Thank you very much. Merci. Merci. You speak French. Révérends Yoman, bonjour à vous. Bonjour, Mariem. Tsunami de l'esprit et de la parole. C'est de cela qu'il s'agit en réalité. Nous sommes toujours heureux de prendre langue avec vous, de prendre langue avec un téléspectateur. Vous remarquerez que sur vos plateaux, depuis un certain moment, il y a une succession d'orateurs internationaux qui arrivent. Et c'est cela le tsunami. C'est l'esprit, effectivement, du tsunami. C'est que notre nation soit envahie de la présence et de la gloire de Dieu. Et nous sommes là pour annoncer un programme important, un programme de destinée pour une personne qui est en train de me suivre en ce moment. Vous savez, la vie est un vache champ de bataille où ceux qui sont exercés à l'art de la guerre et du combat spirituel pourront s'en sortir. Si 6 000 personnes qui présentent un concours à compétence égale, à diplôme égale, à valeur égale, il y a un petit plus qu'il faut avoir. Et ce petit plus-là qui fera de vous la personne qui va passer outre l'épreuve qui est présentée. Ce n'est pas la chance, ce n'est pas le hasard, ce n'est pas le coup du sort. Ça s'appelle la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, ça se recherche dans la prière, dans une intimité véritable avec lui. Et le thème que nous avons retenu pour ce vendredi, c'est « renverser pour régner ». Et quelqu'un m'aurait dit, c'est un thème assez difficile à accepter dans la mesure où nous sommes dans une période qui n'est pas intéressante pour parler de ces choses. Mais effectivement, vous savez, l'atmosphère spirituelle dans laquelle une personne baigne influence aussi les circonstances physiques dans lesquelles la personne sera. En réalité, c'est le spirituel qui influence le physique. Pour que vous soyez la personne heureuse que vous êtes, il faut que spirituellement vous ayez renversé le trône de la tristesse en vous. Et donc, c'est cela que beaucoup de personnes ne comprennent pas, c'est qu'elle veut être en joie, elle veut prospérer, elle veut être heureuse sans que le spirituel ne soit favorable à cela. Il est important que quelqu'un comprenne que pour que le foyer dans lequel vous êtes entré puisse être un foyer équilibré, un foyer béni, il faut bien plus que la beauté, il faut bien plus que prendre soin de l'homme avec lequel vous êtes. Il faut un aspect spirituel qui couvre toutes ces choses-là. Et c'est cela que nous voulons vous apprendre à faire ce vendredi 25 octobre, sur le coup de 21 heures, viens renverser une situation qui est en ta défaveur pour que tu passes de la défaveur à la faveur, de la disgrâce à la grâce. Cela sera à l'hôtel communal de Cocody, au niveau du premier étage, premier étage qui est baptisé désormais salle des héritiers de l'éternel. Vous arriverez sur le coup de 21 heures et nos charmantes hôtesses vous accompagneront. Pour la circonstance, nous avons pu ajouter l'holistique à la valeur évangélique. C'est que nous offrons pour ce vendredi la possibilité à des jeunes filles, celles qui m'entendent, d'avoir une formation gratuite en coiffure. Et nous voulons offrir également la possibilité à des coiffeuses qui sont sur le marché d'avoir un travail. Donc toi qui m'entends, qui es là maintenant, tu vas prendre les numéros que je vais donner, tu vas venir ce vendredi et tu auras l'opportunité, en plus de la prière, d'avoir la possibilité d'avoir un travail. Je te donne le numéro, c'est celui-là, le 01 140 174, 01 140 174, ou encore le 40 91 89 87, que Dieu vous bénisse, car après le passage du tsunami, plus rien ne peut être pareil dans vos vies. Merci Marie-Anne. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie encore. Merci. Monsieur Nasser Diallo, monsieur bonjour. Bonjour Marie-Anne. C'est la fête de la bière, c'est la cinquième édition déjà. Ben oui, ça va très vite. Nous sommes déjà pour la cinquième édition. Et le go-live, bien sûr, de cette cinquième édition a été déjà donné ce matin depuis 9h, au complet sportif du Yopogon. Toutes les dispositions ont été prises pour que ce soit véritablement le plus gros buzz culturel de cette fin d'année 2013. Très bien. Et en quoi ce buzz va consister ? Waouh ! Ce buzz va consister en un programme super alléchant qui a été concocté par l'Asso Libra afin d'offrir une plateforme d'échange, de communion et d'interactivité avec ses consommateurs. Déjà, juste rappeler que c'est un festival. Nous avons des aires de jeux qui ont été montées, des bureaux d'information pour savoir comment est-ce que se fabrique la bière, comment est-ce que se fabrique d'autres produits. Nous avons des jeux vidéo, nous avons des jeux interactifs, nous avons le plus gros podium actuellement sur Abidjan avec tout ce que cela comporte comme son, comme lumière. Nous avons également des artistes qui vont rester en live et bien évidemment des artistes qui vont rester en playback. Aujourd'hui, notamment, nous aurons des bordeaux d'Olysiana et Maréchal qui seront là. Nous aurons à Boutouroud en live. Nous avons également cinq stars que nous offrons à des prix de folie à nos consommateurs. Nous avons, oui, bien sûr, nous avons cinq stars. Il s'agit notamment de la Guinness, de la Tuborg, de la Beaufort Lager, de la Castelbierre et de la BOC dans leur format 33 à 65 centilitres qui s'offrent entièrement à nos consommateurs. Le grand format de 65 centilitres sera offert sur les quatre jours exceptionnellement à 400 francs. Le format de 50 centilitres à 350 francs. Et les petits formats, les formats de 33 centilitres seront offerts à seulement 250 francs. Et pour permettre à ce que les gens s'amusent véritablement sans pression particulière, nous avons déployé toute une logistique sécuritaire, toute une logistique à ce niveau-là. Nous avons le SAMU, nous avons la Croix-Rouge, nous avons la Gendarmerie Nationale, nous avons des maîtres chiens et des vigiles qui seront là pour veiller à la sécurité de nos consommateurs afin que cela tout se passe bien. Depuis déjà ce matin, 9h, c'est parti. Les personnes, les gendarmes avec vous ? Oui, ce sont nos hôtesses. Elles avaient bien voulu lancer un appel d'invitation à nos consommateurs pour dire que nous y sommes déjà depuis ce matin. Nous passons repartis, je pense, jusqu'à lundi 6h du matin, l'heure à laquelle nous fermerons les rideaux pour l'étape du Yopougon. Parce que la semaine prochaine, nous nous trouverons du côté de Boaké. Et en fin de mois de novembre, nous serons du côté du Comas. C'est pour toujours autant de plaisir, toujours autant d'émotions et d'échanges avec nos consommateurs. D'accord. Très bien. Une seule question. L'âge compte ? Oui. Pour avoir accès au site ? L'âge compte. Effectivement, c'est interdit au moins de 18 ans. C'est interdit au moins de 18 ans. Les pièces d'identité sont vérifiées à l'entrée pour éviter que les gens ne s'amusent à rentrer dans ce gros festival avec des armes. Nous avons les détecteurs de métaux. Tout le monde est passé au scanner. Même nous, nous sommes passés au scanner pour permettre à ce que cela se passe dans une ambiance. On y mange ? Oui. Il y a un espace gastronomique. Il y a un espace gastronomique. En fait, on peut rentrer. On peut rentrer aujourd'hui et sortir lundi matin. Ce n'est pas véritablement notre souhait. Notre souhait, c'est qu'on vienne s'amuser, qu'on rentre ses choix tranquillement, en buvant quelques bières bien fraîches. Il y a un pipirum. Il y a beaucoup de pipirum là-bas aussi. Les toilettes ont également été construites spécialement. Les urinois carrelés ont été construites sur les sites. Nous avons pensé aux dames. Nous avons créé des blocs de toilettes spécialement pour les dames, également, pour qu'elles puissent se mettre à l'aise. En fait, on se sentirait véritablement chez soi. Très bien. Et c'est du 24 au 27 octobre au complexe sportif de Yopougon. De Yopougon. Et depuis 9h, ce matin ? Depuis 9h. Mais à partir de demain, ce sera à partir de 10h tous les jours. Très bien. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie, Mariam. Monsieur Silla Siaka. Oui. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Représentant en Côte d'Ivoire de Michel Bobien et Associés. Oui. Dites-nous tout. Ben, merci beaucoup. Mon nom c'est Siaka Silla. Je suis représentant pour la Côte d'Ivoire de l'affaire de Michel Bobien et Associés, qui est un cabinet canadien spécialisé en immigration au Canada depuis plus de 30 ans. Donc, je suis sur ce plateau ce matin pour annoncer l'arrivée en Côte d'Ivoire, qui est une grande première d'ailleurs, l'arrivée de Michel Bobien, le président de l'affaire. Cette firme canadienne-là, donc, qui est spécialisée, comme je le disais tantôt, dans l'immigration au Canada. Spécialisée ici en Côte d'Ivoire ? Oui. Ben, c'est une firme basée au Canada, dont le bureau chef se trouve au Canada, et qui a plus de 100 représentations dans le monde entier. Très bien. Alors, on avait déjà des clients en Côte d'Ivoire, et puis depuis une année, on a entrepris d'ouvrir un bureau en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, le bureau opérationnel, fonctionnel, représenté par les charmantes demoiselles que vous voyez là. Très bien, vous avez nous les présentées ? Oui, mademoiselle Amani, qui est conseiller client. En noir, d'accord, conseiller client. Oui, et puis mademoiselle Kadhi, qui est là, qui sont conseillers clients, donc spécialisés dans les questions d'immigration, au nom de Michel Bobien et Associés. D'accord. Et vous-même, vous êtes ? Moi, je suis le représentant en Côte d'Ivoire, je suis chargé de développement du réseau en Afrique, de l'Ouest. D'accord. Donc, Michel Bobien vient en Côte d'Ivoire pour la première fois, et aussi à la demande aussi de nos clients, parce que de plus en plus, on reçoit beaucoup de questionnaires, beaucoup de questionnements, notamment sur qu'est-ce que c'est que l'immigration, qu'est-ce qui les attend de l'autre côté, est-ce qu'il y a des procédures spéciales en termes de mesures gouvernementales canadiennes pour accueillir les immigrants, qu'est-ce qui est prévu pour qu'ils aient une facilité, donc, à s'insérer dans le tissu économique canadien. Donc, Michel Bobien vient donc ce samedi-là, il est déjà à Bijan d'ailleurs, il va donner une conférence. Oui, d'accord. Au-delà de tout cela, on parle d'immigration, l'Eldorado, en tout cas, c'est ce que l'on pensait, c'était beaucoup plus l'Europe, c'est de plus en plus compliqué. Ok. Vous venez, et l'Europe n'a pas de politique pour dire venez chez nous. Ok. Mais vous, vous dites, allez au Canada. Oui. D'abord, on est un peu surpris, parce que ce sont des pays froids aussi. Bon, oui. Oui. Et on n'avait pas l'impression qu'il y avait une politique pour accueillir des émigrés. Effectivement. Donc, d'abord, pourquoi, contrairement aux pays européens, vous faites de la communication pour appeler... Alors, donc, merci pour la question. La question est très importante, parce que les enjeux de l'immigration, les enjeux des populations sont différents d'une région à l'autre. C'est vrai qu'aujourd'hui, contrairement aux pays européens, le Canada fait une politique d'immigration. Il existe un ministère chargé de l'immigration, il existe des départements chargés d'immigration, il existe des programmes pour les immigrants. Parce que le Canada, avant tout, c'est une population vieillissante. Tout à fait. Je peux vous assurer que ce n'est pas le pays le plus froid de la Terre. C'est un pays où il fait plus chaud en été qu'en Côte d'Ivoire, par exemple. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens savent. Et puis, c'est très froid aussi en hiver. Il fait beaucoup froid. Il fait jusqu'à moins de 40 degrés. Oui, on va jusqu'à moins de 30, mais vous savez, le pays est construit en fonction. Tout à fait. Là-bas, quand vous allez dans les supermarchés en hiver, la température est autour de 35 degrés. 30 degrés. D'accord. Tout est conçu en conséquence, les autobus, les supermarchés, comme je disais tantôt. Et puis, chacun dans sa voiture a le chauffage, contrairement à la climatisation qu'on utilise ici. D'accord. C'est une autre culture. C'est tout à fait une autre culture. Donc, les gens ne sont pas vraiment handicapés par cette question du froid-là. D'accord. Donc, c'était ma première question. Et comme on va devoir y aller un peu plus vite, ma deuxième question, vous avez répondu à ma première question. Ok. Est-ce que, une fois qu'on montre le dossier, comme il se doit, selon vos critères, est-ce qu'on a 100% de chance de pouvoir y aller et, deuxièmement, de s'insérer professionnellement ? Et puis, est-ce qu'au bout de tant d'années, on ne peut pas nous dire, bon, c'est bon, rentrer chez vous maintenant ? Non. D'abord, pour commencer par votre première question, nous, avant de prendre le dossier de qui que ce soit, il y a d'abord une étude de faisabilité. D'accord. Je dirais qu'il y a comme trois candidats sur dix qui se qualifient à une étude de faisabilité. D'accord. Ceux qui ne se qualifient pas, on leur explique, écoutez, monsieur, ça ne va pas marcher, merci, bonjour. Ceux qui se qualifient, on va monter le dossier en bonne et due forme. Et ceux-là sont retenus sur la base d'une liste de qualifications établies par le gouvernement du Canada. D'accord. Ça veut dire que ces gens-là ont plus de chance de s'insérer dans le tissu économique. Une fois sur place, ils bénéficient, alors ils demandent, bien sûr, de ce qu'on appelle la bourse de l'emploi. La bourse de l'emploi va leur permettre donc d'avoir une subvention gouvernementale qui va leur permettre donc d'avoir une partie de leurs salaires payées par le gouvernement et l'autre partie payée par l'employeur, de sorte que l'intégration dans le tissu économique soit beaucoup plus facile. D'accord. Et s'il reste, c'est un accaro, l'intégration est définitive ? Au bout de trois ans, normalement, vous pouvez demander et obtenir la citoyenneté canadienne, donc vous devenez citoyen à part entière. Très bien. Alors, pour détailler tout cela, il paraît très intéressant, c'est à Yvotel Plateau, quand donc ? Donc la conférence est ce samedi. Ce samedi, à Yvotel Plateau, c'est à partir des 14h, avec Michel Bobien lui-même. Comme je l'ai dit, c'est l'événement important de la semaine. Il est Canadien ? Oui, il est Canadien. Michel Bobien, c'est l'ancien directeur du cabinet du ministre de l'Immigration du Québec, donc c'est pas n'importe qui en matière d'immigration. Très bien. Et il est le président de la firme, Michel Bobien et associé. Donc c'est ce samedi, sur le coup de 14h, à Yvotel, au plateau. C'est une conférence qui va avoir beaucoup d'importance et beaucoup de réponses pour les questions que les gens se posent. Mais pour ça, il faut des téléphones ? Bien sûr. Donc les infolines, ici, au bureau, notre bureau est situé aux deux plateaux adiens. On est en face du 22e arrondissement, à l'immeuble de la Bississi. Donc juste en face du 22e, vous avez un immeuble qui est à la Bississi, c'est là, et c'est le 22 52 24 64. 22 52 24 64. On a aussi un cellulaire. C'est le 07 07 12 57. 07 07 12 57. Merci à vous. Donc pour tous ceux qui veulent de plus en plus d'informations avant la rencontre, ils peuvent donc appeler sur ce numéro. 22 52 24 64. 07 07 12 64. 57. 12 55. 57. Bon, on reprend. 07 07 12 57. 57. Très bien. C'est parfait. Merci à vous, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Merci, excellente journée. Vous aussi. Monsieur Ndehi, ma gloire. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. On parle des assises de la jeunesse. Oui, les assises de la jeunesse. Nous sommes à la troisième édition des assises de la jeunesse. La première édition a eu lieu en 2009. La deuxième édition a eu lieu en 2011. Et nous sommes en 2013 pour la troisième édition. Les assises de la jeunesse vont consister en plusieurs activités. Et nous aurons les journées de réflexion qui se tiendront du 28 au 30 octobre à l'université d'Abidjan. Nous aurons également, à maille de cela, le carrefour de l'emploi. C'est une rencontre entre les entreprises et les jeunes qui richèdent des emplois au palais de la culture. À côté de cela, nous aurons également des rencontres avec les autorités ivoiriennes. C'est-à-dire que les jeunes seront en face des autorités, des ministres, des personnalités pour échanger avec eux sur toutes les questions qui les concernent. Personne n'est censé ignorer que la Côte d'Ivoire, notre pays, a traversé dix années de crise, au cours de laquelle les jeunes ont non seulement été victimes de la crise, mais ont été aussi des acteurs. Alors, nous parlons de réconciliation. Pour nous, il est important que les jeunes s'engagent dans la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Alors, nous invitons tous les jeunes de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont épris de paix, tous ceux qui sont engagés pour le développement de la Côte d'Ivoire à nous rejoindre. Les assises, nous invitons les jeunes déjà au Palais de la Culture le 28, où aura lieu l'ouverture des assises. Mais à côté de cela, comme cela a été dit, d'autres jeunes seront invités, des organisations de jeunesse seront sélectionnées et participeront aux jeux de réflexion. Juste encore à côté de cela, il y a Microsoft qui va former 500 jeunes à l'entrepreneuriat. Pendant quatre jours, Microsoft va les former. On va éviter de citer vos partenaires, s'il vous plaît. Ok, si vous me permettez. Voilà, donc comme je disais, 500 jeunes seront formés à l'entrepreneuriat. Au sorti de cette formation, ils seront capables et qualifiés pour créer leur entreprise. D'accord. Alors, c'est du 28 octobre au 1er novembre au Palais de la Culture. Tout le monde converge. On est jeunes jusqu'à quel âge ? Jusqu'à 35 ans, selon la loi. Jusqu'à 35 ans. Donc, quelqu'un qui a 37 ans ne vient pas aux assises dans la jeunesse. Il peut participer à des réflexions. Il y a des réflexions qui sont... Non, mais le côté où on trouve du boulot, où on est formé, non ? Non, tout le monde sera informé, au même titre. Non, formé, formé. Non, la formation est destinée aux jeunes de 16 à 35 ans. D'accord. Donc, ils pourront s'inscrire également sur le site. Il y a un site internet, 3xdouv.assises, au pluriel, de la jeunesse.com. Très bien. Ils vont sur le site, ils vont télécharger un document qu'ils vont renseigner et ils seront sélectionnés, participeront à la formation. Des téléphones ou un téléphone, monsieur ? Oui, ils pourront appeler au 06 50 09 05. 06 50 09 05. Très bien. Merci. Merci à vous. Merci. Tchalako Legring, bonjour. Bonsoir Tata, je crois que tu vas bien. Oui, par la grâce du Dieu. Ok. Alors, elle s'appelle Flora String, elle vous accompagne, bonjour. Oui. Alors, c'est le programme du Médiclub. Oui, effectivement, je suis sur le plateau pour parler du programme du Médiclub. Comme tous les jeudis, on se retrouve ici, sur le plateau de midi, chez nous, pour parler du programme du Médiclub concernant le mini-concert ce soir. Donc, ce soir, ce sera la grande nuit des concepts au Médiclub. C'est vrai que tous les jeudis, on a pour habitude invité des artistes des réunions et il y a tellement d'artistes des réunions qui ont presté au Médiclub. Et aujourd'hui, ce soir, nous donnons l'occasion à tous les artistes coupés des caliers de venir présenter leurs concepts. La grande nuit des concepts, c'est que ce soir, à partir de 20h, dans la prestigie discothèque, le Médiclub. Il y aura beaucoup d'artistes à cette fête. Il y aura une pléiade d'artistes, telles que Flora String, qui est sur le plateau avec moi. Il y aura le concept Yaya Dabolindal. Il y aura DJTV2, lui-même qui mousse en ce moment en Abidjan, avec son concept Bangala Dance. Flore Bayeto, Fais parler ton cœur, Ramzi Uedasson, trop de choses. Il y aura beaucoup d'artistes qui vont présenter leurs concepts ce soir au Médiclub. Donc, j'invite tous les artistes qui n'ont pas encore presté au Médiclub, les nouveaux artistes, c'est une occasion pour vous de venir présenter vos concepts ce soir au Médiclub. On offre la chance à tout le monde au Médiclub. Flora String est sur le plateau pour confirmer sa phrase ce soir. On va appeler Stéphane, on vous écoute. Voilà. Ok, c'est Flora String. Voilà, mon concept actuellement, c'est « Ici, on danse ». Parce que la danse est à la base du coupé décalé. Sans la danse, le coupé décalé n'est rien. Donc, venez ce soir voir le concept de Flora String. « Ici, on danse ». D'accord. Voilà, il aura la participation de plusieurs artistes. Cléb Bailly, Avancé, Avancé, Serge Beno, Kababereke, le cuivre et le serpent de DJ Arafat. Vraiment, ce sera une soirée exceptionnelle, une soirée extraordinaire ce soir dans la prestigieuse discothèque le Médiclub. Et c'est où ? Le Médiclub est situé à la rue Princesse. Voilà, tous les dimanches au Médiclub, vous avez la Roomba Live avec le célèbre groupe Moutemba Pembe. C'est tous les dimanches sur le coup de 18h et les lundis. La soirée Comédie Show et tous les mercredis, soirée de reconnaissance. Vous pouvez appeler Abu Killer au 01-05-56-20, Bacchus Lulu 07-31-94-51 et Chalako Le King 07-73-55-63. Rendez-vous donc pris pour ce soir au Médiclub, la grande nuit de concept pour les artistes coupés décalés. Vous êtes invité ce soir au Médiclub à ne pas rater. One Love, Médiclub, toujours une longueur d'avance. Merci. Merci à vous. JPJ. Oui. Monsieur, bonjour. Bonjour, Mariem. Moulard, bonjour. Bonjour, Mariem, ça va. Ça va très bien. Alors, coupez les calaises, c'est à la cinquième avenue. Bien sûr, bonjour mesdames et messieurs, bonjour Mariem. Votre plateau s'illumine et c'est inéluctablement que nous venons vous parler du cadre pétillant de couleurs et de lumières qui subliment la cinquième avenue. Cet univers merveilleux, avec un temps hivernal, vous offre de voir et d'apprécier ce soir. À partir de 22 heures, l'une des figures de proue du mouvement coupé, décalé. Celui dont la qualité vestimentaire n'a de comparaison que la dextérité. Appelez-le cinq coins du monde, appelez-le Zachary Bababasso et que sais-je. Encore. En tout cas, là, et que sais-je encore. Je suis impressionnée. Merci. Moi, je dis le M, le O, le L, le A, le R, le E, le Moula Inter, qui s'impose à nous, telle inévidence, pour une soirée des plus inoubliables. C'est ce soir, donc, disais-je, à la cinquième avenue discothèque. C'est à la rivière de Roudatoban, derrière le village qui est ce soir. D'accord. Moula, après tant d'éloges, on vous écoute. Oui, ce soir, c'est en live, c'est dans le cadre de la même tournée. Nous allons bientôt finir et on va essayer de finir en beauté à la cinquième avenue ce soir. C'est l'une des trois dernières dates. Vous en avez fait déjà combien, le date ? La cinquième avenue, c'est la vingt-cinquième date. La cinquième date en live. En combien de temps ? En un mois. Là, on est en un mois. On a joué dans une tranche de à peu près six, sept fois par semaine. Six à sept fois par semaine. Tous les soirs ? Oui, presque tous les soirs, mais il y a des jours où on avait quand même deux, trois spectacles dans la même journée. Donc, selon les langues d'hommes. On a essayé de monter ça, de faire en sorte que, de dire qu'on peut le faire quand même en Côte d'Ivoire ici. Sans grand moyen, en tout cas, mais avec les musiciens, on a formé une équipe et Dieu merci. Et tout est en live ? Tout est en live. On a effectué aucun show en playback. Et là, nous sommes bien rodés, donc venez voir l'aboutissement du travail, en tout cas. C'est la trois dernières dates. Après, je vais prendre un repos bien mérité à Paris. Voilà. Pourquoi je ne vais pas vous reposer ici ? Ici, là, je ne peux pas me reposer, Marie. Pour me reposer, il faut que je puisse circuler normalement déjà. Déjà. C'est le star system. Couper, décaler, ça va avec le starisme. Ça va avec ça. Vraiment, des fois, ça fatigue. C'est pas facile. En tout cas, le soir, c'est en live. Ce soir, à la cinquième. Venez nombreux. Merci à tous ceux qui nous ont soutenu déjà. Il y a des parrains qui sont là. Il y a beaucoup d'amis qui sont venus de Paris pour voir la fin de la tournée. Donc, la fête, elle sera belle. On le promet. Et puis, aujourd'hui, on va compléter encore le mouvement. Tout à fait. Dupé, n'oublie pas aussi le programme de la semaine que tu dois annoncer. Oui. D'accord. Et aussi, il y a le... C'est quatre jours, mais quatre jours, vraiment fou, folle, fou. C'est à partir du jeudi, donc ce soir. C'est vous le concepteur des soirées ? C'est nous deux, oui. Il s'appelle comment ? Prince. DJ Prince. DJ Prince. Très bien. Donc, on démarre ce soir, les nuits du Coupé des Calais, c'est en live. Et chaque jeudi, on aura une célébrité. Aujourd'hui, on a Mollard. La semaine prochaine, on aura Abou Nidal. Et donc, c'est le programme. Et vendredi, vendredi, samedi, on a les week-ends Folie, avec les DJ de la maison, bien sûr. Vous avez DJ Arsenal, DJ Brico, DJ Jacob, DJ Prince qui est là. Et moi-même, DJ Cool. En fait, c'est... Je comprends pourquoi les meilleurs sont là, je comprends. Merci, Marie-Ange. Je comprends les qualificatifs. Je suis tout rouge là, merci. Et donc, le dimanche, vous avez la grande soirée Rumba avec Bokolo Bongo, pièce unique, le cerveau électronique avec le mythique groupe Mouti Mappembe. C'est à partir de 21h. C'est la soirée des grands salles. Voilà. D'accord. Très bien. Donc, déjà dès ce soir, avec le Mollard. Le Mollard. Pour ces trois dernières dates, c'est important. Avant qu'il prenne son vol. Avant qu'il prenne son vol. Vous pouvez mériter sur les bords de la Seine, c'est ça ? Ah, oui, c'est. On voulait aller à Touba-Suïsène, dans notre village. Veuillez appeler au 07-88-2x99. Je reprends 07-88-2x99. Vous avez aussi le 08-41-11-45. 08-41-11-45. Et comme Jemma le dit, nous ne sommes ni les premiers, encore moins les derniers. Nous sommes les seuls. Et Dieu nous aurait créés s'il avait tué un huitième jour. Tu es. En tout cas. En fait, je n'osais pas m'exclamer de la sorte, mais je pense la même chose. Tu es. Voilà. D'accord. Très bien. Des téléphones ? Encore une fois, 07-88-2x99-08-41-11-45. On peut avoir la signature encore ? Juste pour la route. Juste pour la route. Nous sommes ni les premiers, encore moins les derniers. Nous sommes les seuls. Et Dieu nous aurait créés s'il avait tué un huitième jour. Là, tu parles de la nation, on ne parle pas de la cinquième. Merci à vous. Nous sommes au terme de ce magazine. En tout cas, beaucoup de bonnes choses. Bon appétit si vous êtes à table. Et puis, on a rendez-vous demain dans le cadre de ce magazine. Mais d'ici demain, prenez soin de vous et des autres. Au revoir. Ok. Hommage à toutes ces personnes qui ont fait du espoir. Djerou Ami, sois forte. Je ne mourrai pas si je n'ai pas vu ta promesse. Il y avait, tu m'as promis le mariage. Je ne mourrai pas si je n'ai pas vu ta promesse. Je ne mourrai pas si je n'ai pas vu ta promesse. Je ne mourrai pas si je n'ai pas vu ta promesse. Je ne mourrai pas si je n'ai pas vu ta promesse. Tu m'as promis le succès Seigneur, je veux rouler dans mes belles voitures Papa et je vais dormir dans la ville là-haut Seigneur, je veux connaître Paris, oh Je veux faire sa langue, transiter à ma mairie Annoncer ton évangile Je veux connaître l'Afrique du Sud Parler à Mandela et annoncer ton évangile Je veux connaître l'Amérique Je veux parler à Obama et L'Union, c'est ton évangile Je veux connaître Gabon Ali Bongo, Dimbaye L'Union, c'est ton évangile J'ai choisi Bukami Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada